Bonjour chers lèvres, bienvenue dans ton cours, aujourd'hui je vais te parler des transformations chimiques. Nous sommes donc en chimie et attaquons le chapitre 5 sur les transformations chimiques. Commençons tout d'abord par parler de la réaction chimique. Il faut bien faire la différence entre la transformation chimique, qui est l'observation de ce qu'il se passe lorsqu'on mélange des réactifs et qu'on observe de nouvelles choses, et la réaction chimique et sa modélisation d'un point de vue moléculaire. C'est-à-dire que la réaction chimique est un modèle, on imagine qu'il se passe ça au niveau des molécules. Et donc la traduction de ce modèle de réaction chimique, c'est l'équation de la réaction. Dans l'équation de la réaction, on fait toujours apparaître trois choses. D'un côté on aura ce qu'on appelle les réactifs, ce sont les espèces qui vont réagir ensemble pour disparaître, et de l'autre côté on va écrire ce qu'on appelle les produits, c'est-à-dire les espèces chimiques qui apparaissent. Et entre les deux, on mettra une flèche. On verra au fur et à mesure des années que ce n'est pas aussi simple, on ne mettra pas toujours une flèche, mais une double flèche parce que la réaction peut se faire dans les deux sens. D'ailleurs, petite aparté, elle se fait toujours dans les deux sens, mais des fois la proportion est vraiment tellement infime qu'on oublie la deuxième petite double flèche. Ce qu'il est important d'ajouter maintenant, en seconde, c'est ce qu'on appelle les états de la matière. C'est-à-dire que chaque espèce chimique, qu'elle soit produit ou réactif, devra être associée à son état. Soit solide, on mettra entre parenthèses S, attention c'est en bas, à droite, en indice, soit liquide entre parenthèses L, soit gazeux entre parenthèses G. On va introduire un nouvel état qui se fait suite au chapitre 3 sur les solutions à queue, c'est-à-dire que lorsque l'on a une espèce qui est dissoute dans un solvant, par exemple si ce solvant est l'eau, on dira que c'est l'état à queue. Ce n'est pas un état à proprement parler, mais on le notera quand même entre parenthèses avec AQ. Prenons tout de suite un exemple avec une réaction de combustion, c'est-à-dire la combustion du méthane. Eh bien, cette réaction met en jeu le méthane, de formule brute CH4, qui est à l'état gazeux, donc je vous rajoute bien petit g, qui est mélangé avec du dioxygène, de formule brute O2, lui aussi gazeux, et tous les deux ensemble disparaissent pour donner, si la combustion est complète, du dioxyde de carbone, de formule brute CO2, qui est gazeux, et de l'eau, de formule brute H2O, qui elle par contre est liquide. Alors il y a un souci, c'est-à-dire que là l'équation n'est pas équilibrée. Il faut forcément qu'il y ait conservation du nombre d'éléments, à la fois en nature et à la fois en nombre. Pour les réactions de combustion, je rappelle ici la méthode pour équilibrer l'équation de la réaction. On commence toujours par équilibrer les atomes autres que le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, s'il y en a. Ensuite, on équilibre les atomes de carbone en ajustant les nombres stoichiométriques à gauche à droite. Ensuite, on équilibre les atomes d'hydrogène en ajoutant des molécules d'eau. Par exemple, ici je vois bien que j'ai 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs, avec CH4, et dans H2O, je n'ai que 2 atomes d'hydrogène. Donc si je rajoute une molécule d'eau, c'est-à-dire 2 molécules d'eau au total, je vais bien avoir cette fois-ci 2 fois 2, c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène. Et pour finir, je vais équilibrer les atomes d'oxygène en ajustant le nombre de molécules de dioxygène. C'est-à-dire, si je regarde les produits ici, j'ai bien 2 molécules d'eau qui apportent chacune 1 atome d'oxygène, ça fait 2, plus les 2 atomes d'oxygène qu'il y a dans le dioxyde de carbone, CO2, ça fait 4 atomes d'oxygène au total ici, alors que de l'autre côté, dans O2, j'en ai que 2, donc il faut bien que je rajoute un 2 devant O2 pour avoir 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. Eh bien, ces proportions, c'est ce que l'on appelle la stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est juste pour indiquer combien de molécules vont réagir avec combien. On peut donc traduire cette équation de la réaction en disant que une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Voilà ce que l'on appelle la stoichiométrie. Maintenant, dans les transformations chimiques, toutes les espèces n'ont pas le même rôle. Certaines vont être appelées des espèces spectatrices. Ça veut dire qu'elles n'interviennent pas dans le bilan. D'ailleurs, on ne les écrit pas toujours dans l'équation de la réaction. Elles sont présentes au début de la réaction, elles sont présentes à la fin de la réaction. On pourrait se dire qu'elles ne disparaissent pas et ne réapparaissent pas. Ce sont des espèces spectatrices. Prenons un exemple avec la réaction entre une solution aqueuse de chlorure de sodium, constituée donc d'ion Na+, et d'ion Cl-, avec une solution aqueuse de nitrate d'argent, constituée d'ion nitrate Na3- et d'ion argent Ag+. Ce que l'on observe, c'est que les ions argent et les ions chlorure vont s'assembler ensemble pour faire un précipité de chlorure d'argent AgCl. Vous savez ce fameux précipité blanc qui noircit à la lumière ? Eh bien, si on regarde bien, les ions sodium Na+, sont présents au début, sont présents à la fin. Ils n'ont pas réagi. Les ions nitrate Na3- sont présents au début, sont présents à la fin. Eh bien, ces deux ions, c'est ce qu'on appelle des ions spectateurs, des espèces spectatrices. D'ailleurs, lorsqu'on va écrire l'équation de la précipitation du chlorure d'argent, on ne les mentionnera tout simplement pas. On notera juste Ag+, attention, aqueu, plus Cl- aqueu, va donner AgCl, solide. L'autre rôle que peut avoir une espèce chimique, c'est le rôle de réactif limitant. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les réactifs ne sont pas disponibles en proportion infinie. On y introduit forcément une quantité de matière initiale. Comme ces réactifs sont consommés au fur et à mesure de l'équation de la réaction, il va bien y avoir un moment où il y en a un des deux qui va être consommé. On peut avoir plusieurs cas de figure. Soit il y en a un qui est consommé avant l'autre, soit c'est l'autre qui va être consommé, ou soit ils vont être consommés exactement tous les deux, totalement, en même temps. Eh bien, s'il y a un réactif qui est consommé avant les autres, et qui donc va limiter la réaction, eh bien, c'est ce réactif-là qu'on appellera le réactif limitant. Comment le trouver ? C'est assez simple, il suffit de comparer les quantités de matière à l'état initial. Prenons un exemple. Imaginons toujours notre histoire de précipiter de chlorure d'argent. Mélangeons une molle d'ion argent et deux molles d'ion chlorure. Je sais très bien qu'il faut un ion argent pour un ion chlorure, donc il se consomme un par un en même temps. Je vois bien qu'avec mon stock de une molle d'ion argent, je vais avoir consommé mes ions argent bien avant d'avoir consommé mes deux molles d'ion chlorure. Ce qui fait qu'à la fin de la réaction, il n'y aura plus d'ion argent, mais il restera encore une molle d'ion chlorure. Comme les ions argent sont disparus avant les ions chlorure, c'est eux qui vont stopper la réaction, c'est donc les ions argent qui sont le réactif limitant. Alors attention, en fonction de la stoichiométrie, ce ne sera pas toujours aussi simple. Si on devait donner un critère objectif, il faut toujours diviser la quantité de matière par le nombre stoichiométrique et de comparer ça entre les différents réactifs. Par exemple, si on a un réactif grand A avec un nombre stoichiométrique petit a et un réactif grand B avec un nombre stoichiométrique petit b qu'on les introduit respectivement avec les quantités de matière Nb et Na, eh bien il faut que je regarde si le Na divisé par A est plus petit ou plus grand que le Nb divisé par B. Prenons un deuxième exemple avec cette fois-ci la précipitation du chlorure de magnésium. L'équation de la réaction est la suivante, j'ai un ion magnésium Mg2+, plus deux ions chlorure Cl-, qui vont disparaître pour donner le précipité MgCl2. Si par exemple on mélange une molle d'ion magnésium et une molle d'ion chlorure, on pourrait dire une molle, une molle, c'est parfait, ils vont être consommés en même temps. Eh bien non, parce qu'il faut bien deux ions chlorure à chaque fois que l'on va consommer un ion magnésium. Donc les ions chlorure vont être consommés deux fois plus vite. Si je reprends mon critère, je vais avoir Nmg2+, sur le nombre stoichiométrique de Mg2+, c'est-à-dire 1. Donc je vais avoir 1 divisé par 1, ça me fait 1. De l'autre côté, je vais avoir NCl-, qui vaut 1 aussi, j'ai toujours une molle d'ion chlorure au départ, divisé par 2, parce que le nombre stoichiométrique cette fois-ci c'est 2. Ça fait 0,5. Eh bien je vois quoi ? Je vois que ce rapport-là est plus petit que celui pour les ions magnésium, c'est donc bien les ions chlorure qui sont le réactif limitant. C'est pas forcément avec deux espèces, ça peut être 2, 3, 4, etc. Voyons maintenant pour terminer l'effet que peuvent avoir certaines transformations chimiques. Ça va être leur effet thermique. Les transformations chimiques s'accompagnent toujours d'une modification de l'énergie. Et une partie de cette modification d'énergie peut être traduite sous forme de chaleur. Soit le système va dégager de la chaleur, c'est-à-dire que l'énergie calorifique sort du système chimique. Eh bien à ce moment-là, le milieu ambiant, c'est-à-dire le solvant, va récupérer cette chaleur, et donc la température va augmenter. C'est ce qu'on va appeler une transformation exothermique. La chaleur sort. Attention, la chaleur sort du système pour échauffer le milieu ambiant. Donc on a bien la température qui augmente. A l'inverse, si on a un système qui va consommer de l'énergie extérieure sous forme de chaleur, c'est-à-dire qu'il va un petit peu pomper la chaleur du solvant, à ce moment-là, la température du milieu va diminuer, va baisser, et on aura une transformation dite endothermique. La chaleur va à l'intérieur du système chimique. Et pour finir, parfois, il se peut qu'il n'y ait pas d'échange de chaleur. Dans ce cas-là, la température restera constante et on a un système dit athermique. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette histoire de transformation chimique. Ce n'est pas forcément très simple, surtout sur cette histoire de réactif limitant. N'hésite pas à t'entraîner, à poser tes questions dans les commentaires. Et puis, à très 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 bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !